En fait, j'étais parti d'un récit de mon premier tournage, au cours duquel j'avais vécu une scène qui m'avait marqué. J'avais été oublié sur la colline de Fiesole, en Italie, qui domine Florence. Je m'étais mis à l'écart pendant quelques plans qui ne me concernaient pas. Et puis j'avais plongé dans une lecture, une lecture de Rabelais. Et puis en relevant la tête, cherchant les camions, l'équipe de tournage, je n'avais vu personne, tout le monde était parti. Et j'étais resté là tout seul, en costume, puisque j'étais dans le costume de mon personnage. Et ça m'avait plongé dans une sorte de grande stupeur d'abord, puis de petite frayeur. Je me demandais mais qu'allais-je faire sur cette colline qui est complètement touristique. Il y a une vague buvette qui ferme quand la nuit tombe. Et la nuit tombait. Et je me suis plongé dans une méditation sur le... Comment pouvait-il se faire que... J'étais quand même la vedette de ce film. Comment se faisait-il qu'on puisse oublier la vedette sur un lieu de tournage comme ça et s'en aller ? Comme je savais que les camions allaient vers la frontière française, je me demandais ce que j'allais bien faire à cet endroit et de moi. Et comme je me posais beaucoup de questions sur ma présence, je prenais ça comme une sorte de preuve supplémentaire d'un certain manque de présence, tel que j'étais parfaitement oubliable alors même que j'étais la vedette de ce film. Donc c'est parti de là et j'ai voulu raconter ce tournage mais du point de vue du jeune acteur que j'étais, sans regard rétrospectif, sans jugement porté sur l'acteur que j'étais. Ce n'était pas du tout pour comparer un état d'antan à un état présent. Je voulais faire un petit récit initiatique et comique puisque cette histoire avant tout, rétrospectivement, me paraissait drôle. Et puis ne me rappelant pas vraiment les faits eux-mêmes, confondant beaucoup les lieux, les personnes. Plutôt que d'enquêter sur ce passé, je me suis affranchi et j'ai brodé, j'ai inventé. Et ce qui fait que pour ces deux raisons, de me remettre dans la tête de ce jeune acteur que j'étais et en suppléant à l'oubli par la fiction, je suis venu assez naturellement à l'idée que c'était un roman. J'aimerais bien mais je ne crois pas. Je ne m'en crois pas capable de ça. Je le dis pour avoir essayé plusieurs fois. Je l'ai fait une fois très jeune. Un petit roman qui était totalement inventé. Mais même déjà, alors que quand j'avais une quinzaine d'années, je sentais que ce n'était pas un exercice pour moi. J'avais aussi fait d'ailleurs une imitation de Stendhal. Enfin, je ne m'étais même pas pastiché. J'avais tout simplement presque recopié les premières pages de la Chartreuse de Parme en changeant les noms de lieux et les époques et en me disant qu'au bout de 4-5 pages, j'aurais pris un rythme et je pourrais lâcher la rampe Stendhal et suivre mon propre parcours. Et je n'ai pas dépassé les 5 pages. Donc dès qu'il s'agissait de basculer dans la fiction complète, ça ne marchait plus. Et j'ai l'impression que ça m'est difficile. Mais je garde ça en point de mire, comme je garde en point de mire d'écrire une pièce de théâtre, ce que je faisais à bras raccourcis quand j'étais adolescent et que j'ai totalement cessé d'écrire. Mais voilà. Alors je fais avec le rêve que j'ai. Et finalement, le roman que je fais, c'est peut-être plus un désir de roman qu'un vrai roman. Le roman demande beaucoup de temps, je pense. Et je m'en suis rendu compte avec celui-là. Je peinais à le finir parce que je manquais de temps. Je travaille, j'écris dans des interstices de temps qui sont parfois très courts. Dans le temps d'une représentation, entre deux prises au cinéma, dans ma loge, pendant les répétitions. Et donc à chaque fois, c'est un temps qui est chronométré, qui est vraiment, je sais que j'ai 40 minutes, voire 23 minutes. Et quand on écrit un roman, c'est très difficile. Se remettre d'un chapitre sur l'autre en n'oubliant pas le continuum du livre, c'est un exercice difficile. Je ne serais pas tout à fait romancier parce que, je ne sais plus, c'est Jules Renard qui disait ça, que le roman, c'est une question de quantité et pas de qualité. C'était une façon un peu provocante. Mais qu'effectivement, pour écrire un roman, il faut, je pense qu'il ne faut faire que ça. Or, je ne fais pas que ça. Mais j'essaie de trouver une forme qui me satisfasse, qui satisfasse aussi ce désir de fiction. Mais je sais très bien que ça n'en sera jamais peut-être tout à fait. Et peu importe d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada